On va essayer de faire un pas dans cette affaire un peu difficile quand même. Difficile par manque de stabilité. Mais on n'a pas de stabilité. En principe, l'entendement, c'est ce mot que j'ai employé, ça signifie classiquement la configuration des notions les plus stables. Bon. Si on les prend là où... Si c'est stable, ça ne doit pas bouger. C'est un peu normal, ça. Et j'ai annoncé changement d'entendement. Donc, si l'entendement change, c'est qu'il n'était pas si stable que ça. Ou bien alors, c'est qu'il y a eu une révolution épouvantable qui a fait sauter l'entendement. Non. Je pense qu'il faut envisager, évidemment, quelque chose comme l'entendement qui saute. Bon. Mais pas n'importe comment, évidemment. Alors, je vais faire cette séance en deux temps. Je vais donner les grandes lignes aujourd'hui et j'entrerai davantage dans le détail la semaine prochaine. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Entrer dans le détail et faire les grandes lignes. Bon. Je ne commence pas à me tromper. Alors, si j'avais annoncé ce sujet aujourd'hui, changement d'entendement, vous auriez dit qu'il s'est simplement mis dans le cadre de l'actualité. Il a vu qu'il y avait eu des changements. Ben, il s'y est mis. Il a fait suivre. Il a fait comme tous les médiatiques. Il s'est mis au pas. J'ai annoncé ça il y a 15 jours. Changement d'entendement. Et il y a huit jours, quelque chose du cours du monde, je ne dirai pas, je n'aurai pas la bêtise de dire, me donne raison, mais justifie que je m'intéresse à ça. Bon. De là, à me présenter en précurseur, ce serait une sottise. Je ne vous dis pas parce qu'il y a chez Deleuze la figure du sombre précurseur. Bon. C'est un grand homme, le sombre précurseur. Ce n'est pas un problème de philo. Alors, je voudrais donc vous présenter quelque chose qui se distribue sur quatre, tout ça, sur quatre registres. Bon. Alors, j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller, c'est tout. Alors, donc je vous disais, je dis, je suis dans un grand embarras parce qu'il ne me paraît pas possible de poursuivre comme je l'ai fait pendant vingt ans. Pendant vingt ans, j'ai pris des habitudes. Ça s'appelle des ornières, ça. Bon. Et je vais vous lire un texte que j'ai amené. Je ne vais pas oublier. Un texte. Je vais vous lire cette dernière. Texte du Stein sur « Sortir des ornières ». Bon. Plus possible de poursuivre comme avant. Et c'est à la fois, je dirais, le changement d'entendement dont je parle. Ça ne peut pas continuer dans le cadrage qui a été dominant. Ce cadrage, je le donne tout de suite. Comme ça, vous serez à peu près au parfum. Quand on est grec, c'est qu'on peut situer quelque chose ici. X, n'importe quoi. Pour que ce ne soit pas simplement du mouvement. Ce ne soit pas du fluent. Bon. Les grecs détestent le fluent. Si nous avons aujourd'hui davantage de goût pour le flux, ça, ce n'était pas grec. Alors, ils avaient, évidemment, pas... C'est une construction, non ? Ils n'ont pas dit comme ça. C'est une construction. Donc, vous mettez ici n'importe quoi. Vous mettez Dieu, vous mettez la mort, vous mettez une vertu, vous mettez une cité, vous mettez tout ce que vous voulez. Bon. Il faut la localiser par rapport à ce qui est l'arquet, c'est-à-dire le point de départ, d'où ça part. Le télos, où ça va. Bon. Tout ce qui est inachevé, très mauvais. Pour nous, c'est formidable, inachevé. On se demande, un artiste qui achève ses œuvres n'a rien compris. Bon. Il faut, il faut, il faut... Alors, c'est un métier, laisser les choses inachevées. Mais il y a le vrai inachevé et le simulacre d'inachevé. Bon. Le simulacre d'inachevé, c'est celui qui a compris qu'on peut faire des sous en finissant pas, quoi, hein. Le véritable inachevé, c'est pas ça. C'est celui qui n'arrive pas. Alors, pour les Grecs, c'est pas valorisé du tout, ça. L'inachevé, ce qui est athélos, c'est le manque de puissance. Bon. L'arquet, c'est ce qui empêche de remonter trop haut, hein. Bon, faut aller jusque... trop trop loin, donc il faut arrêter. En cause de l'arquet. Bon. Et comme ça, on peut partir. Bon. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sert de garant. C'est-à-dire, au nom de quoi, tout ça ? Qu'est-ce qui assure ? Qu'est-ce qui assure que tout ça peut être, je dirais, branché, greffé, sur du discours. Alors, il y a un mot qui est constant et qui est la forme. La forme. Eidos. Bon. Je veux. Eidos. Bon. Je me réponds les noms, peu importe, hein. Bon. On dit au nom de quoi ? C'est-à-dire que les Grecs ont été très soucieux de ne pas laisser des choses qui ne soient pas en prise avec du discours. Ils n'aiment pas du tout que ça reste comme ça, maldiscible. Bon. Nous, on adore le maldiscible, hein. Mal vu, mal dit, etc. Les plus grandes, les plus grandes d'entre nous, hein. Si on peut dire d'entre nous, bon. Les plus grands savent que le difficile à dire, le difficile à dire ou l'impossible à dire est plus intéressant que ce qu'on peut dire. Pour les Grecs, pas du tout, hein. Ça ne les intéresse pas du tout. Bon. Cette stabilité. Donc, la stabilité signifie la discibilité de tout ce qui se présente. Et donc, on ne peut pas rester muet sur, je ne sais pas, les différents étangs. Et puis, il y a, forcément, le sur quoi ça repose. Qu'est-ce qui fait support ? Qu'est-ce qui fait soutien ? Sur quoi ça repose ? Et ça s'appelle toujours substance, hein. Ça s'appelle aussi, il y a, mais appelons-le substance, hein. Substance. Bon. Alors, nous, on a beaucoup favorisé ce qui est sans support. Ça tient par soi. Ça tient tout seul. Ça tient par la vertu de cet esprit. Ça tient par... Bon. Pour un Grecs, si ça n'a pas de support, où c'est ? Ce sont des qualités qui se baladent en l'air. Bon. Il n'y a pas du rouge comme ça. C'est quelque chose qui est rouge, hein. Il faut un support. Bon. Nous, on est très sensibles. Le nous, c'est-à-dire depuis longtemps, maintenant, hein. Un gros bon siècle. Donc, vous avez remarqué que tout ça a été, grosso modo, invalidé. Et que, donc, nous avons dû trouver des agents pour stabiliser aux quatre coins, aux quatre coins, si l'on peut dire, pour que, à la fois, ça ne se perde pas dans l'archaïque, ça ne se perde pas dans l'indéfini de l'infinito, ça ne se perde pas dans l'indicibilité et ça ne se perde pas dans le manque de support. Alors, bon, le guénos est un support. Autrement dit, Aristote dit, un homme qui n'a pas de guénos est soit une bête, soit un dieu. Il faut appartenir, il faut appartenir à un guénos, hein. Bon. Alors, changer d'entendement, c'est-à-dire, l'entendement, les Grecs ne l'appelaient pas comme ça, ils n'avaient pas de nom pour ça, hein. Ils ne l'avaient même pas dessiné, la configuration. Ce qui est l'extraordinaire force des Grecs, c'est que ce qu'ils pensent, ils n'ont pas besoin de s'assurer que ça a une unité. Et que ça a une convergence, dès que c'est pensé, c'est en unité avec. J'étais frappé de ça, et par ça, quand je m'occupais de près d'Aristote, vous savez qu'il va dans tous les sens, Aristote s'occupe de tout, hein. Bon. Et jamais, 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 il ne s'inquiète de savoir si tout ce qu'il dit est un peu convergent. Bon. Jamais. Bon. Autrement dit, ce sont les contemporains qui disent, est-ce qu'il y a un système d'Aristote ? Est-ce que tout ça, ça tient bien ensemble ? Ça tient grosso modo ensemble. Grosso modo, évidemment. Il y a plein d'aporis. Mais grosso modo, ça tient. Bon. Mais rien ne garantit d'avance que parler des animaux, des dieux, de la cité, des parties de l'âme, tout ça, ça tient ensemble, hein. Bon. Ça va un peu dans tous les coins, ça. Bon. Et puis des choses encore plus aberrantes, hein. Bon. Dans les problèmes. Bon. Eh bien ici, cette configuration, elle n'a pas besoin d'être définie, ni dessinée par les Grecs. Bon. Quand je dis dessinée, je pense aux contemporains, évidemment. Bon. Qu'est-ce qui est dessiné ? Qu'est-ce qui peut être dessiné ? Qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être dessiné ? Pour les Grecs, la configuration de l'entendement n'a pas besoin d'être dessinée. Donc il n'aurait pas de problème contemporain. Il n'aurait pas de problème. Ça se dessine. Bon. Alors ça, c'est la... Bon. Changer d'entendement, c'est à la fois une affaire qui m'a été imposée par un mouvement interne. Mouvement interne. C'est-à-dire, par soi. Autrement dit, on ne sait pas pourquoi ça vient. Vous savez, les suggestions d'idées. Pas encore des idées. Les traces d'idées. Les soupçons d'idées. On ne sait pas pourquoi ça vient. On ne sait pas comment ça vient. Ce n'est pas la peine de trop chercher. À trop chercher, on devient fou. Positivement fou. Bon. On dit, il faut se laisser traverser par des idées qui viennent. Bon. L'idée m'est venue qu'il fallait qu'il était urgent de, disons, faire subir quelque chose à ce quadrilatère qui est toujours implicite. Il l'est chez Descartes. Il l'est chez Kant. Donc, Kant, cet homme qui est très proche de nous, ne pense rien en dehors de la disposition configurale des propositions. Quand vous ouvrez la raison pure, l'édition, la typographie, vous oblige à voir qu'il y a des tableaux, hein, quand on pratique, hein, tu le connais. Donc, quand on pratique, on sait que les antinomies, c'est disposé comme ça, les paralogies, c'est disposé comme ça, la table des catégories, c'est disposé comme ça, et que, par conséquent, c'est pas du tout... Bon, Hegel rigole, lui. Il dit, c'est ridicule, ça. Bon, il est ridicule parce que c'est un homme du discours, à savoir que tout est enchaîné dans un dispositif, comme ça, un dispositif, je dirais, tabulaire, hein, rien n'est enchaîné. C'est souple, hein, entre ça, c'est souple, il faut y avoir des trous, hein, bon, il faut y avoir des lacunes, hein, bon. Quand on est un bon Hegelien, c'est-à-dire, quand on... Configuration et discours, ça s'oppose complètement, hein. Enfin, je ne m'occupe ici que de configuration, et pas de discours. Je fais assez de discours. Bon. Le discours, c'est un peu aussi une exigence universitaire, il doit être lié, il doit être bien accroché, bon. Je laisse ça pour le moment, bon. Et j'avance un petit peu. Bon. Alors, euh, 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 j'insiste de ce fait, sur le fait que tout ce que je dis est évidemment, tout ce que je dis est évidemment à l'essai, puisque je n'ai plus de garantie, puisque, elle était là-haut, la garantie, c'est que la garantie, il fallait que je sois assuré que ce que je raconte soit dissible. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon. Que donc, ou bien alors, il y a des garanties encore plus inquiétantes. Si vous mettez Dieu comme garantie, c'est très coûteux, ça, hein. Si vous mettez... Alors, vous pouvez mettre le consensus comme garantie. Il y a des tas de choses qu'on peut mettre comme garantie. C'est faible, ça, le consensus comme garantie, hein. C'est faible. Enfin, ça existe. Bon. Si vous mettez Dieu comme garantie, si vous mettez... Aristote mettait comme garantie l'opinion des plus sages. Bon. Quand quelque chose était garanti par l'opinion partagée des plus sages, c'était tenu pour vrai, d'un vrai moindre, inférieur, par rapport au vrai vrai, qui est le vrai obtenu par déduction. Bon. Il savait aussi qu'il y avait... Bon. Mais il y a deux registres chez lui. Il y a pour tout le monde et pour quelques-uns. Là-dessus, c'est un platonicien. Bon. Il y a la démonstration qui est pour... Il y a pour quelques-uns. Tout le monde ne peut pas s'y élever. Et puis, il y a le consensus des sages, hein, qui sont d'accord entre eux et qui, sur des propositions généralement de la vie et de la cité, concordent sur la vie, la mort, etc. Et c'est pourquoi il y a une si grande importance chez lui de l'enchaînement assuré par les proverbes qui passent d'une génération à l'autre. Ça fait une sorte de chaîne. Bon. C'est le père, c'est le fils, hein. Donc ça sert de lien, ça. Bon. Bon. Alors, ce qui est évidemment difficile, c'est que c'est une tentative, c'est un essai. Qui dit essai dit que c'est pas garanti et que c'est hypothétique. Bon. Et que c'est donc, du coup, assez inconfortable. Je suis pas à l'aise, bien que ce soit... Puisque je... Là, c'est très confortable, ce carré-là. C'est très confortable, ça, hein. Bon. Maintenant, ça... Je peux pas m'appuyer dessus. Bon. Alors, ça entraîne... Ça entraîne, ça fatalement, quelque chose comme un changement de vie. Bon. Et quand on vit dans l'hypothétique et quand on vit à l'essai, c'est-à-dire quand on a, je dirais, annulé les questions de provenance et les questions d'origine, quand on a annulé les questions de d'où ça va, qu'est-ce que ça va faire, ça ? Vous savez, ce potage qui me disait... Où ça mène, tout ça ? Bon. Une semaine après le premier cours de philo. Bon. C'était un rigolo, celui-là. Bon. Je sais pas s'il a fait de la philo, mais il était... Il aurait été bon. Il aurait été bon. Bon. Enfin... Où ça mène, tout ça ? Bon. C'est-à-dire, c'est pas une bonne question... C'est une très bonne question de potage. C'est pas du tout une bonne question de philosophe chevronné. Bon. Et par conséquent, je ne peux... Je ne m'appuie sur aucun garant. Bon. Le consensus m'ennuie. Dieu, ben, c'est difficile. Je ne sais pas si Dieu va accepter de garantir ce que je raconte. Bon. Je me demande bien, ça. Bon. Les plus sages, je m'en doute. Je m'en méfie des plus sages. Bon. Ils se plantent comme les autres. Bon. Et... Comment... Comter sur soi-même, c'est un peu présomptueux. Bon. Par conséquent, c'est... Alors, c'est... Un changement de vie, c'est exactement quelque chose qui va caractériser, pour moi, ici, ce que les Grecs ont bien compris, à savoir que tout changement dans le noétique, c'est-à-dire tout changement dans cette configuration-là, est un changement de vie. Vous changez de vie si vous touchez un pôle ici. Autrement dit, si vous vivez sans garantie, c'est-à-dire dans l'informe, puisque ça veut dire la forme, ça va. Si vous vivez dans l'informe, vous vivez autrement. Si vous vivez sans destination, vous vivez autrement. Si vous vivez sans substance, sans soutien, vous vivez autrement. Si vous vivez sans archais, vous vivez autrement. Bon. Bon. Et par conséquent, il reste quelque chose de la philo qui est un classique, à savoir que toute intervention dans le noétique a sa répercussion dans la vie. Et que par conséquent, la philo, c'est les effets de l'un sur l'autre, hein. Parce qu'il y a des effets de la vie sur le noétique aussi, hein. Alors, ça, j'y reviendrai. Bon. Il y a une chose qui est une conséquence, c'est que si tout cela est à l'essai... Je peux déplacer ça un tout petit peu, pardon. Mais moi, j'envoie. C'est une riposte à la technique. Bon. Tout cela est à l'essai. Ça veut dire que je ne m'occupe que de moments de recrudescence où ça s'agite. Bon. En principe, à ces quatre côtés, là, à ces quatre coins, ça ne s'agite pas. C'est stable. Ça ne bouge pas. Bon. Or, je suis en train, ici, de vous annoncer que je vais essentiellement m'occuper de l'agitation et de la recrudescence de, disons, de perturbations qui va animer Arquet, etc., etc., etc. Bon. Et que ça va donc faire deux temporalités. Une temporalité qui s'appuie encore, parce que pour vivre dans le consensus, il faut encore s'appuyer là-dessus, hein. Bon. Quand vous donnez votre carte d'identité, vous indiquez votre Arquet. Bon. Si vous ne pouvez pas la donner, vous avez des ennuis. Bon. Eh oui, donc, il faut pouvoir indiquer sa provenance. Il faut indiquer où on va, en général, maintenant, hein. Vous savez, c'est comme c'est rigolo de constater que les choses les plus anciennes, les plus lointaines de la vie grecque, Toc ! Il suffit d'un événement, je ne suis pas petit, mais un événement du cours du monde pour que ça retrouve une espèce de résurgence formidable. Bon. Si vous n'avez pas d'appui, mais comment voulez-vous trouver du boulot si vous n'avez pas d'appui, hein. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit « Oui, oui, il est sérieux, celui-là ». Parce que, évidemment, si vous écartez un petit peu, le losange s'aplatit et l'aïdos tombe dans l'usia, hein. Eh oui, les mathématiciens rigolent ici, parce que la mathématique est élémentaire, évidemment. C'est même pas élémentaire. Je ne sais pas comment on l'appellerait. Bon. Donc, quand la forme et la garantie d'appui sont le même, on a une configuration un peu spéciale. Mais je reviendrai. Ça veut dire que l'arquet et le télos sont le plus éloignés l'un de l'autre. À moins que ce soit circulaire. Hein. Si c'est circulaire, ben on est égalien. C'est point final. Voilà. Et l'aplatissement de l'un sur l'autre, là, du bulog, du déléidos sur l'usia, ça s'appelle l'obos. Et ça s'appelle le discours. Et ça s'appelle la science de la logique. Et donc, Égale est tranquille comme Baptiste. Bon. Mon Dieu, c'est un immense génie, hein. Mais quelle tranquillité ! Quelle sérénité ! Oh là, non d'un chien ! Non d'un chien ! Jamais ! Pourtant, il a été inquiet, cet homme, dans sa jeunesse. C'est célèbre, l'inquiétude égaleienne. Bon, mais à partir de 1810, bon, finie l'inquiétude. Alors, tant mieux, tant mieux ! Je ne peux pas faire un plaidévoyé pour. Alors, ça m'amène à dire ceci. C'est que, de vous à moi, il y a un contrat qui va devoir s'instaurer. C'est que, vous devez, simplement, attendre de moi, encore un peu d'énergie. C'est tout. Je ne peux pas donner plus que de l'énergie. Le savoir, on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche, mais il est dans ma serviette, le savoir, là. Bon. En ce moment, bon. Si je sors mes livres, hein, je les ai quand même, là. Mais pas du flanc, hein. Ils sont là, voilà. C'est des livres qui ont été travaillés, vous voyez. C'est pas les... Je ne sais pas ce que c'est hier. Bon. Eh bien, ça, ça joue en philo, ce rôle-là. De soutien et de garant. Bon. Quand on a des livres, on n'a plus besoin... Et ça s'appelle la culture. On n'a plus besoin de s'occuper d'où ça vient, où ça va. On est dans l'élément de la culture. Bon. Mais ça, c'est évidemment formidable. Mais je trouve... Pour moi, la culture et la philo ont toujours fait mauvais ménage. Car la culture est trop heureuse. La philo n'est pas heureuse, hein. C'est une bataille. Elle n'est pas heureuse. Elle ne gagne pas. Mais, de temps en temps, il y a quelque chose qui vibre. Alors, de mon côté de l'énergie et du vôtre, je suis obligé de vous demander de la bienveillance. C'est-à-dire que, une pichenette de votre part, une pichenette de critique, quoi, hein. Et tout s'effondre, tout s'effondre. Il y a des gens qui, dès le premier bout, critiquent. Bon, ceux-là, moi, je m'arrête tout de suite. Bon. Dès qu'on me fait... C'est pas que je n'aime pas la critique, c'est très bien. La critique, c'est... Bon, comme disait Derrida, je ne critique que les gens que j'admire. Bon. Je ne m'occupe pas de critique. Je ne fais pas de critique aux gens que je n'admire pas. Bon. Par conséquent, la critique, elle est... Mais, 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 là, vous êtes obligé, vous... Moi, je suis en suspens de garantie, hein. J'avance sur une passerelle, je ne sais pas si elle va pas s'effondrer. Vous, vous êtes en suspens de critique. C'est-à-dire que vous ne... Je vous demande de... D'avoir la patience, ou l'endurance, ou la bienveillance, d'accréditer et de croire un peu ce que je raconte, qui n'est pas complètement appuyé. Bon. Alors, je continue. J'ai donc été, pendant des décennies, à la traque. À la traque. J'ai traqué, j'ai voulu traquer, l'entant-que-tel de la philo. Ça, ça a été mon obsession pendant des décennies. Bon. Et puis, ça se dérobe sans cesse. Alors, à force de se dérober, je me suis dit... Alors, il y en a qui n'est au poil, ça se dérobe, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je me méfie des choses comme ça. Et je vais vous lire un petit morceau de... des fiches de Wittgenstein. C'est le fragment 314. Le fragment 314. Il est formidable. Formidable, formidable. Alors, rien ne précède. Il n'y a pas d'arquet. Rien ne précède. Il faut comprendre comme ça commence. Ici, nous touchons à un phénomène remarquable et caractéristique des investigations philosophiques. La difficulté, dirais-je, n'est pas de trouver la solution. La difficulté n'est pas de trouver la solution, mais bien de reconnaître comme la solution ce qui semble n'être qu'une première étape vers elle. Vous voyez bien le problème. On se trompe et on veut toujours voir la solution plus loin alors qu'on l'a déjà, on l'a, c'est fini, il suffit, il suffit, il suffit d'avoir et... bon. Alors, la difficulté, dirais-je, n'est pas de trouver la solution, mais bien de reconnaître comme la solution ce qui semble n'être qu'une première étape vers elle. Nous avons déjà tout dit. Nous avons déjà tout dit. Par conséquent, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Bon. La solution, ce n'est pas quelque chose qui découle de là, non. c'est justement là la solution. Bon. Il faut... Ça implique évidemment, si je cite ça, un changement d'entendement radical. La solution n'est pas au bout de la démonstration. Elle n'est pas... Bon. Alors. Une telle attitude est liée, je crois, au fait que nous attendons, à tort, une explication. Alors que c'est une description qui est la solution de la difficulté pour peu que nous lui donnions le rang qui convient dans la hiérarchie de nos considérations. Pour peu que nous nous attendions en elle et que nous n'essayons pas d'aller au-delà. Le pas au-delà est quand même bon. S'arrêter, c'est formidable, ça. S'arrêter, voilà où est la difficulté dans ce cas. Et ça, d'une certaine façon, il faudrait citer ça en même temps que l'Ananqueste... Il faut s'arrêter d'Aristote, l'Ananqueste Hénail. Bon. C'est un autre s'arrêter. Mais là, c'est très bien. C'est parce que on ne voit pas... C'était Lyotard qui disait ça. Pour faire comprendre ça, précisément. Quand vous êtes dans une ville italienne, quand vous êtes dans les faubourgs, vous avez une flèche, vous l'avez déjà dit, mille fois, avec Centro. Bon. Tant qu'il y a Centro, vous êtes tranquille. Hein ? Bon, vous le suivez. Et puis, à un moment, il n'y a plus de Centro. Alors, vous êtes perdus. Ben non, vous êtes dans le centre. Et voilà la révolution essentielle qu'il faut faire. C'est très difficile parce que ça entame complètement l'idéal de la recherche. La recherche, c'est pas s'épuiser à n'être jamais content de ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'est dit en philo. S'épuiser, mire comme une bête à ne pas être content de ce qu'on vient de trouver alors qu'on a trouvé la chose. On peut s'arrêter. On peut le faire son jardin tranquillement. Voilà. Bon. Alors, j'ai longtemps été, je dirais, à la traque. Et ça se dérobait sans cesse. Le modèle de la traque, j'y renonce. Bon. Et, pas sans nostalgie d'ailleurs. Pas sans nostalgie parce que ce qu'on abandonne, on a toujours laissé un petit morceau de soi-même. Bon. Idem quand je vous disais l'année dernière que nous avons, nous, une trace de la philo. Une trace authentique de la vraie, de l'authentique philo. Pas du baratin qui se fait sur les médias. Non, non. De ce que c'est que ça. Ça, plus quelque chose qui va survenir. Si avec ça, ce serait un peu barbant. Ça, ça va être culbuté, évidemment, par quelque chose. Je vous le dis d'avance. Il faut d'abord affirmer la stabilité pour dire, ben non, maintenant, cette stabilité qui est importante parce que, ici, quand on s'occupe de choses grecques, on se dit, mais oui, toutes les choses grecques, elles doivent indiquer d'où elles viennent, d'où elles vont, qui les garantit, et sur quoi elles s'appuient. Bon. Tout, 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 tout. Sur quoi s'appuie la cité ? Sur la fucisse. Sur quoi s'appuie la fucisse ? Voilà une question. Sur quoi s'appuie la fucisse ? Bonne question, apparemment, hein ? Stupide, dit Aristote. Elle est par soi, la fucisse. Si vous ne voyez pas qu'il y a des arbres, ben vous êtes stupide. Bon. Et donc, voilà, c'est tout. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Et donc, moi, j'ai toujours été admiratif des gens qui disent, mais non, mais non, mais non, vous êtes en train de vous planter, là. Pas besoin de questions. Vous l'avez sous les yeux. Bon. Vous l'avez sous les yeux, la réponse. Bon. Et, je continue. Fatalement, fatalement, on va vers un peu de turbulence. Et il y a un texte que je travaillerai avec vous un peu cette année qui est un texte de Platon qui n'est pas aimé, généralement, parce qu'il est un peu rébarlatif. C'est le politique. Le politique, c'est l'histoire d'un changement d'entendement. Comment on passe de l'entendement mythique à l'entendement démocratique ? Bon. Ça, c'est une grosse affaire. Bon. Et, pour chaque entendement, l'entendement fait époque. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'a pas changé d'entendement, c'est toujours la même époque. C'est quand on se met à changer d'entendement que l'époque change. Alors, nous sommes sans doute en train de changer d'entendement. C'est-à-dire que non seulement nous ne mettrions plus les mêmes termes pour la stabilité, on ne mettrait plus les mêmes termes. Je vais les donner tout à l'heure lesquels termes. On donnerait plus tôt. mais on se méfie comme la peste de la stabilité qui cadre. Bon. Et, à cet égard, le politique de Platon est un dialogue formidable qui a été toujours étudié, mais de façon, il a été beaucoup étudié, mais pas sur cette affaire que, au moment, parce que tout ça est associé à une cosmogonie, c'est-à-dire que le monde va dans un sens puis dans l'autre et quand le monde va dans un sens, c'est les dieux qui tiennent les choses et quand les dieux tiennent les choses, ce sont eux les garants et nous, on peut, les hommes, on ne fait rien, on est tranquille comme Baptiste. puis un jour, décision suprême au-dessus des dieux, au-dessus des dieux, une décision suprême, les dieux lâchent le monde. Donc, il se met à aller, il le tenait comme ça, et puis il le lâche, donc il va dans l'autre sens à toute vitesse. Donc, il y a des désordres inouïs au début, des désordres inouïs et tout changement d'entendement, il a fallu changer l'entendement, l'entendement mythique n'est pas du tout l'entendement bon, l'entendement démocratique, il y a obligatoirement un peu de, un peu de, comment, de chambardement, hein, bon, alors, je, je ne vais pas, je ne vais pas, donc, je ne vais pas donner tout aujourd'hui, je vais donner les grandes lignes, hein, bon, il y aura donc dans ce que je fais ici, deux registres de la philo, la philo qui courante, celle qui a court, c'est-à-dire celle qui maintient ça, on le maintient quand même ça, ça se maintient quand même, si vous voulez un petit peu vivre, normalement, vous avez besoin de cet entendement-là, mais cet entendement-là, il est, il a cessé d'être philosophant, il a cessé d'être philosophant, ou bien, c'est une philosophie vraiment, et un mentaire, bon, et puis, il y a la philosophie de crise, c'est quand, il n'y a plus, et qu'il y a une agitation, dans le, dans, dans, dans les pôles, bon, il y a une agitation dans ces pôles, alors je vais, je vais vite, assez, venir assez vite, à ce qui se passe, dans, là-dedans, bon, il faudrait, il faudrait évidemment, des, des années, ça n'a pas été fait ce travail d'ailleurs, ça n'a pas été fait, des histoires de la philo, il y en a, tiens, l'arrivée au, mais la façon dont, il y a des changements d'entendement, qui sont des changements d'époque, il n'y a qu'aucune qui ait fait ça, pour le changement du paradigme scientifique, bon, et je crois qu'il aurait fallu, il faudrait le faire pour la philo, autrement dit, il y a des, c'est toujours la philo, mais, elle n'a plus le même, les mêmes paradigmes, bon, et par exemple, il y a, si on veut, si vous voulez, il y a une époque, où, l'essentiel, c'est évidemment la recherche, disons en gros, l'époque grecque, bon, une autre époque, d'entendement, où l'essentiel, est évidemment le savoir certain, savoir certain, c'est une époque classique, une autre époque, dans le fond, où, j'en donne quatre simplement, une autre époque, où, l'essentiel de l'activité philosophique, c'est de creuser, sous les édifices, ça c'est le 18ème siècle, pour que, on fait ça, et tout s'effondre, ça s'appelle la révolution, mais pour que ça, pour que tout s'effondre, il faut que tous les fondements, c'est-à-dire, cette espèce de notion, qui avait été valorisée, depuis le Moyen-Âge, ait été minée, ruinée, bouffée par les souris, ou par les rats, bon, et que par exemple, il n'y ait plus rien, et que donc, là, ce n'est pas une façade, et puis derrière, plus rien, c'est, ça a l'air de tenir encore, mais ça ne s'appuie sur rien, autrement dit, c'est l'effondrement de Lucia, l'effondrement de ça, sur rien, bon, et puis, il y a un quatrième entendement, qui est le nôtre encore, c'est l'entendement de développement, autrement dit, depuis le 19ème siècle, nous avons l'idée, qu'une affaire qui se développe, se garantit par soi-même, et garantit d'elle-même, vous voyez dans les affaires, une petite entreprise, qui reste petite, on se dit, ouh là, qu'est-ce que ça, une entreprise qui grossit, on dit, ouh là là, c'est bien ça, bon, et on ne peut pas rester petit, on ne peut pas rester petit, enfin, j'y connais, vous imaginez combien je m'y connais, dans les affaires, vous imaginez, bon, mais enfin, je vois, je lis le journal, et je vois bien que rien ne peut rester petit, bon, si je survis ici, moi, c'est parce que je suis plus que petit, corpusculaire, corpusculaire, on ne m'aperçoit pas, on ne m'aperçoit pas, donc c'est parfait, c'est parfait, non, mais je ne plaisante pas, parce que j'ai encore des rapports, avec les gens de l'institution ici, dès qu'on est un peu moyen, mais on vous tire dessus, illico, on vous tire, on vous tire, vous dire, c'est ce mec qui veut, cette fille qui veut sortir du rang, et grossir, et prendre de la portance, et demander des crédits, etc., et demander des, etc., bon, alors, le développement, un entendement de développement, bon, ça fait quatre, ça fait quatre, il y en aurait bien plus, c'est un peu plus simple, alors, entendement, c'est toujours, la construction, de la configuration, qui permet, de tenir ensemble, les pôles, les plus stables, d'une époque, ça, c'est presque, une définition, disons, bon, alors, euh, j'avance un petit peu, et, bon, alors, je dis bien, la recherche, a été le très grand paradigme, bon, il y a encore des recherches philosophiques, il y en a encore, mais elles appartiennent à un vieux modèle, vieux modèle, les recherches de Husserl, les recherches de Wittgenstein, elles appartiennent, le titre appartient à un vieux modèle, on ne cherche plus en philo, aujourd'hui, on ne cherche pas, on a le droit de le faire, on ne cherche pas, bon, euh, on n'obtiendra pas de connaissances certaines, comme le disait si bien de Santi, euh, la philo a été désertée par le savoir réel, bon, autrement dit, la philo n'est plus dans le savoir réel, bon, si on n'est pas content, tant pis, bon, alors, on est peut-être ailleurs, bon, donc, il y a autre chose que le savoir réel, bon, alors, euh, il n'y a plus non plus d'objet philosophique, de titres privilégiés, comme Dieu, l'âme, le monde, euh, la vie, la mort, le bonheur, tout ça, c'est des objets barbants comme tout, hein, et comme, on le dit, ils vont user, tous ces objets-là, ce qui occupe, c'est la configuration, par exemple, et alors là, je dois à Stéphanie Ménazé, de m'avoir trouvé, et je me donne, je leur remercie vraiment, parce que moi, j'aurais jamais retrouvé, c'est fait dans ma tête, mais perdu, d'avoir retrouvé le texte de Merlot, euh, qui date de 59, décembre 59, c'est-à-dire, un mois près, ce que j'appelle la césure, qui met fin à, je dirais à l'époque, 1945, 1960, c'est-à-dire encore, la tension entre l'existentialisme, la phénoménologie, si vous voulez, et le marxisme, et on entre, en 1960, dans une toute autre configuration, et, euh, je le lirai un autre jour, un autre jour, parce que le texte est merveilleux, c'est formidable, moi je trouve que, ces notes sont formidables, alors, il dit, il a parlé, ça s'inscrit dans un truc qui s'appelle, euh, un paragraphe, entre, d'une mec qui s'appelle le monde, et, il dit, à un moment, remplacer, remplacer, les notions de concept, donc je dis, c'est pourquoi je cite ça, parce que, il a en tête un remplacement d'entendement, il sent, en 59, en décembre 59, alors que, qu'est-ce qui se passe en décembre 59, vous vous rappelez, moi je ne me rappelle plus très bien, décembre 59, quelque chose de spécial, bon, il y a eu 58, je sais bien, mais, en décembre 59, bon, et il a, l'extraordinaire, je dirais, anticipation de précurseur, que, remplacer les notions de concept, idée, esprit, représentation, vous vous rendez compte, par les notions de dimension, plurielle, articulation, niveau, charnière, pivot, configuration, je trouve ça formidable, je trouve ça, que, deux lignes comme ça, ça vaut, je ne sais combien de discours, parce que, d'un mot, d'un mot, il nomme, il nomme ce qui est le problème de la philo, c'est-à-dire, la philo, c'est pas qu'on passe d'une philo à une autre, c'est le changement d'entendement qui est la philo, et donc la philo est toujours la même, elle ne bouge pas la philo, elle est simplement, Hegel aurait dit qu'elle assiste, en retrait, au changement d'entendement, mais, on ne va pas d'une philo à une philo, bon, les entendements changent, et c'est le changement, c'est au moment du changement qui est le plus excitant, évidemment, quand c'est le régime de croisière, tout le monde s'ennuie, on s'ennuie, bon, et quand ça commence à s'agiter, évidemment, qu'est-ce que c'est que s'agiter, ben, on essaiera de voir ça un peu plus tard, hein, bon, alors, je continue, je ne sais pas si c'est un signal d'époque, ou un trait subjectif, qui m'a fait soupçonner, qu'orienter la philo uniquement, selon l'axe de la recherche, c'était une ornière, et je vais vous lire le fragment qui concerne l'ornière. Où est l'ornière ? Vous savez, pas loin. Voilà. Alors, c'est le paragraphe 349, l'autre c'était combien ? 314, hein, 349 des investigations, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, hein, on a trouvé des fiches chez lui, voilà, on a remis un numéro, c'est tout, il ne faut pas les chercher plus loin, bon, alors, il est très difficile de décrire des cheminements de pensée déjà sillonnés de nombreuses ornières, que ce soit les nôtres ou d'autres, et de ne pas tomber dans l'une des ornières déjà tracées. C'est difficile, de point, de s'écarter seulement un peu, seulement un peu, c'est en italique, c'est difficile de s'écarter seulement un peu d'un sillon de pensée ancien. Le changement d'entendement prend encore. comme on dit, là, il y a quelque chose de très, je trouve, qui exige, de très extraordinaire, qui exige qu'il y ait dans la posture philosophique un pouvoir de flair, comme je vous le disais la semaine dernière, il y a deux semaines, un pouvoir de flair qui, c'est le flair qui fait dire à Merleau-Ponty, il va falloir se débarrasser des notions concètes. Vous vous rendez compte quand on est philosophe, se débarrasser de ça ? Alors que, il va être, c'est contemporain, puisque ça, sort, je crois, la critique de la raison dialectique en 60. Bon, alors, je m'en dis, ce qui est en jeu, donc pour moi ici, c'est un certain resté sur place. Bon. Alors, la philo, c'est là où l'on est, et là où l'on est pleinement, sans manque, ni nostalgie, ni espérance. Je reviendrai là-dessus. Bon. Je prends un exemple tout de suite pour vous donner une idée de ce que j'ai en tête. Quand vous êtes devant un Rembrandt, c'est pas de la philo, un Rembrandt, de la peinture. quand vous êtes devant un Rembrandt, sans question, sans attente, sans nostalgie, sans ça me fait penser à, sans etc. Et quand vous êtes dans, je dirais, à la fois, la non-séparation, et en même temps, le sentiment de hauteur, qui fait que vous ne vous prenez pas pour Rembrandt. quand vous êtes dans cette situation-là, c'est ça la philo. C'est pas que vous en faites, c'est ça la philo. Et, autrement dit, elle n'a pas besoin de phrase. Elle n'a pas besoin de phrase quand vous êtes pleinement à votre place. Généralement, on n'est pas à notre place, bien, confortablement. On a des choses qui nous titillent du côté de l'arquet. On se demande, ah, si je n'avais pas fait ça quand j'avais 20 ans. On fait quelque chose, ah, où est-ce que je vais finir mes vieux jours ? On est arrodé par des soucis. Bon, ah, qu'est-ce qui me garantit que tout ça, ça va bien finir ? Personne, rien du tout. Ah, sur quoi je m'appuie ? Mon Dieu, c'est pas solide tout ça. Bon, alors, c'est vrai que si on est comme ça, on est dans l'inconfort. Mais quand on est devant un Rembrandt, sans question, sans question, il faut y arriver, hein, être devant un Rembrandt sans question, même pas qui sait, même pas qui sait, c'est formidable. C'est formidable. Bon, je n'ai pas une idée livresque de la philo, moi, je ne veux pas dire, elle est dans les livres, je sais bien, mais elle a été trop dans les livres. Trop, 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 trop dans les livres. Elle sait, elle sait, bon, je sais bien qu'il faut dire qu'elle soit, bon, enfin, c'est comme ça. Alors, attendez, je ne sais pas si je n'ai pas encore une chose à vous dire par ici. Euh, si, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, qui est que, euh, oui, 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 sinon, je ne me demandera pas bon. Voilà. Euh, il faut admettre que, euh, c'est bien beau, c'est bien beau, ce que je vous dis, euh, d'être, comme ça, euh, sans question devant un Rembrandt. Sans intention non plus, hein, vous n'allez pas le mettre en miette, comme, comme dans, euh, comme je sais comment il s'appelle. Ah, Jeunet, Jeunet, merci, merci. J'ai les noms qui m'échappent, qui m'échappent, bon. Alors, mais il faut encore avoir réussi à construire un nouveau quadrilatère qui est celui sous la condition duquel on appartient à la sphère philosophique. Sinon, on n'y est pas. Et sinon, on ne pourra pas se trouver bien devant un Rembrandt. On sera mal à l'aise. Bon. Bon. Par exemple, est-ce que c'est un vrai Rembrandt ? Mauvaise question. Bon. Qui était le modèle ? Mauvaise question. C'est une question importante pour les critiques d'armes. Je ne parle pas de ça, hein. Bon. Bref. Méfiance pour la question. Méfiance. Bon. Et puis, tout un tas de choses connexes aux questions. Alors, je me suis dit, dans le fond, il faut avoir fait quatre expériences, au moins une des quatre, pour avoir touché la philo. Si on n'a pas... C'est une des quatre. On ne comprend pas l'expression être devant le Rembrandt, c'est le bonheur. Et je ne vais pas gloser sur le bonheur, hein. Comptez pas sûrement pour faire un topo sur le bonheur. À vous de comprendre. Chacun... À chacun de comprendre qu'il est heureux. Qu'il est heureux, et pas besoin d'avoir des philosophes qui viennent vous dire ce que c'est que le bonheur, quand même. Quand même, c'est quand même un peu raide, ça. Je trouve ça un peu singulier, moi. Enfin, ça, ça, c'est comme ça. Alors, quatre expériences. Il faut... Alors, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien les quatre, hein. Des fois, c'est lourd, les quatre. Mais enfin, alors, il faut d'abord avoir connu soi-même une crise, quelle qu'elle soit. Une crise, ça peut être la santé, ça peut être la folie, ça peut être le... le fait d'être à l'abandon. Il y a un opérateur de philo qui est formidable, c'est Alex Zin. Parce qu'il vous détache de tout. Il est insupportable à vivre, sans doute, du point de vue psychique et individuel. C'est un formidable accélérateur de philosophie. Formidable accélérateur de philosophie. Bon. Il y a une deuxième expérience. Il faut avoir su faire quelque chose d'une résistance. Quand vous avez un bloc de papier ou un bloc de marbre ou un bloc de quelque chose, si vous savez faire quelque chose avec cette résistance, vous êtes bon pour la philo. Si vous ne savez pas vous comporter vis-à-vis de ce qui fait résistance, la résistance, il y a de toutes sortes, hein. Il n'y a pas que les blocs de marbre. Il y a l'autre qui est une résistance, hein. Il arrive avec sa tête, avec ses goûts, avec ses couleurs, etc. Il ennuie. Bon. Il faut faire avec, hein. Et si on n'a pas subi l'épreuve de la résistance, on... 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 on sait pas ce que c'est. On sait pas non plus ce que c'est qu'être homme, hein, non plus. Bon. Parce qu'il est évident que les quatre paramètres que je vais indiquer, c'est aussi les mêmes paramètres qui caractérisent ce que c'est qu'être un homme. C'est-à-dire, j'appelle être un homme, c'est être bien devant un rembrandt. Voilà. Et puis, si vous êtes pas bien, ben tant pis. Ah, ça vous... c'est que... ben c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon. Alors, il y a un troisième pôle qui est pour moi important, c'est il faut avoir su et avoir su rompre avec l'appartenance. Nous avons tous connu des appartenances, plus ou moins. Familiales, politiques, ta 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 ta. Bon. Il y en a qui peuvent pas enclencher l'appartenance. C'est un petit problème. Bon. Il y en a qui peuvent plus se défaire de l'appartenance. Ils sont agrippés. Encore pire. C'est l'adhérence, là. Une catastrophe. Bon. Alors, il faut avoir connu et l'appartenance et la désappartenance. Et alors, on est pas mal. On est pas mal. Bon. Et puis, quatrième expérience, il faut avoir été touché par la question du pouvoir. Ou bien on l'a subi, ou bien on l'a fait subir. Bon. Et, on n'est pas le même selon qu'on l'a subi ou fait subir, mais si on n'a pas l'idée de ce que c'est. Bon. Il y a dans, ça va être dans la République, de Platon, seuls ceux qui ont subi l'injustice, l'injustice, savent ce qu'est la justice. Par conséquent, il y a là une affaire décisive, c'est que on ne peut pas se mettre hors pouvoir. C'est-à-dire, où on est, en lutte avec, ou en lutte contre, ou en, je dirais, façon de ne pas être pris tout en essayant de le prendre. Alors, la philo a trouvé une solution formidable. Je l'y avais pensé avant, mais je l'emprunte à une idée que certains ne me connaissent, parce que je l'ai cité ici, que les jésuites, ces grands inventeurs, avaient trouvé, qui étaient qu'il fallait, auprès du général, c'est-à-dire, celui qui exerce le pouvoir, il fallait un collatéral, c'est-à-dire un personnage qui est presque un doublant, presque un clone, comme on dirait aujourd'hui, qui a les mêmes renseignements que le général, le même, je dirais, le même intellect, c'est-à-dire, c'est plutôt une fiction, bon, sauf qu'il ne disposait pas du pouvoir de décision. et que donc, il assistait, ayant les mêmes capacités que le général, à ce que fait le général, qui lui est obligé de prendre des décisions. Bon, eh bien, je laisse tomber les jésuites et je reviens à ce qui m'occupe, moi. la philo, elle est, je vous disais, en commençant cette année, je vous disais, elle est toujours collée au plus puissant, mais pas, mais pas, je dirais, pour faire un. Elle est collée, c'est-à-dire que, c'est la puissance qui l'entraîne, par elle-même, elle n'a pas assez de puissance, la philo, pour se lancer, pour se propulser. Donc, elle utilise, elle utilise le plus puissant de l'époque. Bon, et puis, elle se met en tête, de temps en temps, de le guider. Puis, elle se met de temps en temps en tête de le saper, de le miner. Et puis, de temps en temps, elle se prend, il prend l'idée de le remplacer, le plus puissant. C'est une catastrophe, quand la philo remplace le plus puissant. Une catastrophe. On va vers des malheurs absolus. Bon, il faut qu'elle reste dans l'impouvoir radical, mais au plus près du pouvoir. Bon, ça, c'est mon idée la plus, je dirais, qui permet de, c'est difficile d'être auprès du pouvoir sans subir aucun effet du pouvoir. Vous vous rendez compte de la vertu qu'il faut ? Hein ? Parce que, c'est un attracteur formidable, le pouvoir. Il vous promet des trucs, il vous attire, etc. Vous restez impassible au plus près. c'est une sacré vertu, ça, vous savez, celui qui en est capable peut faire de la philo. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables de résister. Quand on est un peu dans les sphères, comme on dit, du pouvoir, on est encore loin, mais quand on est au plus près, au plus près, bon, et ça, ça m'a toujours intéressé. Faire de la philo, c'était peut-être, jamais de pouvoir, mais au plus près. Je ne sais pas, je ne suis pas au plus près du tout, mais je le dis, si quelqu'un réussissait, peut-on essayer, bon, succès incertain, succès très incertain, bon, Aristote, non, il a guidé le fils de Philippe, comment, il a été le précepteur d'Alexandre. Donc, il savait bien, il savait bien, c'est quand même pas un saut, hein, il savait bien que la philo n'a pas de poids si elle n'est pas auprès du plus puissant. Elle était, il était auprès du fils du plus puissant. Bon, et ça c'est très important. Bon, Descartes sait très bien qu'il faut fréquenter les princesses et les reines, hein, bon, c'est à partir de Kant que finalement, on se réfugie dans l'université, ce qui est une drôle d'idée, ça. Bon, c'est dans le fond, la philo est entrée à l'université avec Kant. Bon, elle n'en sortira plus. Bon, elle n'en sortira plus. Ah ben non, non, ou bien alors, elle en sortira mal. Bon, l'université, c'est pas le plus puissant, l'université, c'est la parodie, de la parodie. Bon, j'en ai été, donc je sais ce que c'est, un petit peu. Bon, alors, continuons, si vous voulez bien. Bon, ça, aujourd'hui, ça ira. Alors, la philo, je le redis parce que j'ai des choses que j'ai oubliées, c'est là où vous êtes, vous êtes ici, vous êtes ici. Si vous commencez à vous demander est-ce que je suis loin de l'origine ? Est-ce que je suis loin de la garantie ? Est-ce que je suis loin du support ? Est-ce que je suis loin de la destination ? Vous posez les quatre mauvaises questions. Là où vous êtes, soyez bien. Les stoïciens savaient très bien ça. Là où vous êtes, soyez bien. moi je trouve ça formidable comme conseil, non ? Alors, pour ça, il faut être, je vous disais, vous allez me dire, de temps en temps, on est malmené par les conditions. Eh bien, débrouillez-vous pour mettre les conditions de votre côté. Vous allez me dire, c'est fastoche ça. Et la mort, n'en faites pas une affaire d'État. Bon, n'en faites pas une affaire d'État. Bon, c'est quand même un enseignement, je dirais, spolifien, spinoziste, etc. Pas idée guérien, hein, il en a fait un plat, lui. Bon, mais, affreux, bon, affreux. C'est quand même drôle d'avoir, l'être pour la mort, d'avoir à ce point assis son exercice de philosophie sur cette destination-là. qui est sans doute, il le traite avec force, mais dangereux. Bon, dangereux. Surtout que l'arcade est encore plus dangereuse, et puis la référence est encore encore pour pire, et puis, ce sur quoi ça repose, c'est d'un catastrophe. Bon, donc, alors lui, pour avoir saboté le cadre de la Terre, il l'a fait à fond. il l'a fait à fond. Bon, tout ça, pour une petite, je dirais, si Spinoza avait pu intervenir, pour une petite bévue, qui était d'avoir donné trop d'importance à la mort. C'est pas si important que ça. C'est pas important, la mort. Oui, évidemment, je me dirais, oui, 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 bon, je suis comme tout le monde. Alors, être pleinement là, c'est-à-dire, dans le fond, ce que je dis, je pourrais le trouver chez Deleuze, tout ça. Deleuze était quelqu'un qui savait que, là où l'on est, il faut y être pleinement, et tout va bien. C'est-à-dire, sans manque, sans nostalgie, sans espérance, dans l'infini. Quand on est dans tout ça, sans manque, sans nostalgie, sans espérance, on est dans l'infini. L'infini, c'est pas très très grand. L'infini, c'est que vous n'avez pas de manque. Bon, bon, vous êtes sans inconfort, sans inconfort, bon, c'est difficile d'être sans inconfort, hein, bon, quand, par exemple, vous êtes en phase avec les arbres, vous êtes en phase avec la nature, en phase avec les autres, en phase avec ce qui se présente, bon, c'est très difficile, ça, c'est très difficile. selon la hauteur de la rencontre du plus grand et du plus petit. Je me rappelle, le plus grand, c'est Rembrandt, hein, bon, vous êtes de Rembrandt, pas de jalousie, pas de jalousie, hein, vous savez, la jalousie, il y en a une bonne jalousie, je sais bien, il y en a une bonne, aïe aïe aïe, c'est bon ça, bon, c'est bien ça, bon, c'est une jalousie à la Picasso, ça, bon, et puis il y a la mauvaise jalousie, hein, bon, qui revêche, bon, il y a une bonne et une mauvaise jalousie, je sais bien, bon, moi je serais assez, c'est favorable à la bonne jalousie, celle qui est émulante, qui fait de l'émulation, bon, et puis, et puis il y a le plus petit, bon, et un jour je discutais avec Sobel, l'homme de théâtre, il me disait, tu sais, pour moi être matérialiste, il me disait, c'est une barbe qui est tout le temps en train de me raconter l'histoire, que tout va bien, bon, s'il était là, il serait très content, bon, parce que je dis, là où on est, parfait, mais quand je le rencontre, il habite mon quartier, quand je le rencontre, il me dit, tu peux pas savoir la chance que nous avons, je dis, ah bon ? mais l'époque est formidable, deuxième proposition, ah bon ? bon, oui, parce que tu ne peux plus te faire d'illusions, bon, c'est pas mal, ça, c'est vrai, bon, et alors il déteste l'espérance, il déteste l'espérance, il ne veut pas en entendre parler de l'espérance, bon, l'espérance zéro, bon, et alors, un jour, c'est le plus ancien, il était en train de monter une pièce, et il fallait donner un statut aux toutes petites choses, et il disait, tu comprends, être matérialiste, c'est donner à l'art, à l'herbe, à l'herbe, c'est pas grand chose, l'herbe, on la coupe, l'hélice des champs, je ne sais pas s'il savait qu'il était évangélique ce jour-là, mais l'hélice des champs, les coupes, etc., bon, eh bien, il faut lui donner, quand on est matérialiste, la place qui lui convient, ni trop, ni pas assez, et surtout pas, et surtout pas, la mettre en proportionnalité avec l'être de l'homme, bon, ou avec l'herbe pour l'herbivore, l'herbe est absolue, elle pousse, comme dit le titre, c'est la lettre pour personne, bon, et donc, il y a une indépendance complète du grand et du petit, bon, ce qui est évidemment très difficile, ça, hein, alors, bon, ça, laissons ça pour le moment, alors, je vais passer à quelque chose qui, qui va un petit peu, je ne le fais pas pédagogiquement, tant pis, hein, je le fais, pédagogiquement, c'est vrai, il faudrait suivre, ceci à petit, tout ce qu'il faut, mais je vous dis, la semaine prochaine, je ferai ça un petit peu plus, déductivement peut-être, mais peut-être même pas, j'en sais rien, bon, à savoir que, je vais donner d'autres noms à ces quatre pôles-là, et je vous propose de penser que notre nouvel entendement, celui qui est en train d'apparaître, ce qui, parce que c'est ma conviction, un nouvel entendement est en train d'apparaître, en train de prendre corps, donc c'est une grande époque de philo, très grande époque de philo, ça ne se voit pas, c'est tout, si ça se voit, c'est du clinquant, ça ne se voit pas, les grandes époques de philo sont souterraines, là-dessus, je suis très, très, 18e siècle, bon, c'est-à-dire qu'un beau matin, pouf, tout s'effondre, et on croyait les édifices solides, et rien ne tient, bon, eh bien, le nouvel entendement qui vient, j'ai envie de dire que il est marqué par, il est construit, il est organisé par quatre pôles, puisqu'il faut bien qu'il s'accorère un peu, qui sont en résonance, et qui sont les suivants, bon, qui n'ont rien à voir, qui n'ont plus rien à voir avec l'entendement, ça, 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 c'est typiquement l'entendement métaphysique, hein, au sens strict, l'entendement métaphysique, c'est-à-dire vieux comme Hérode, inusable, qui peut toujours servir, on peut toujours le ramener, il est devenu rhétorique, il est au musée, c'est un entendement muséal, ça, hein, si vous, si vous parlez de la cause, etc., vous êtes d'accord, bon, enfin, mais, donc, il m'est apparu qu'il y a quatre pôles qui sont, qui sont très, très, très importants aujourd'hui, à savoir que, peut-être que, nous devrions être attentifs à la naissance, c'est le premier, d'une exigence, d'une nouvelle écoute, autrement dit, je vais donner mon exemple tout de suite, Freud et Nietzsche inaugurent une nouvelle époque de l'écoute, écouter à partir de Freud, c'est plus la même chose, c'est plus la même chose, hein, bon, c'est, bon, comme ce n'est plus la même chose qu'écouter, je dirais, après l'évangile, on n'écoute plus de la même façon, alors, je ne parle pas du message, je m'en tape du message, mais l'écoute, et je trouve qu'il y a très peu de choses, très peu de choses, sur une histoire de l'écoute, c'était Zourabijvili, ce philosophe disparu, et nous sommes quelques-uns à avoir connu, et aimé ici, qui est de jeunes, un jour au séminaire, qu'il faisait, j'en profite pour dire ça de lui, qu'il faisait au collège international de philo, disait, nos oreilles, nos oreilles, parlant de nos oreilles contemporaines, ont entendu Béla Bartok, et ça a généré nécessairement une nouvelle écoute, alors, ce n'est pas un nouveau savoir, ce n'est pas une nouvelle audition, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça me paraît décisif, autrement dit, si nous savions écouter aujourd'hui, ce qui s'exige sous le nom d'écouter, on aurait fait un grand pas, alors, je ne vais pas donner dans l'actualité, mais vous savez bien qu'on ne sait pas écouter, bon, on sait parler, radotter, tac, 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 mais écouter, je ne parle même pas des choses majeures, mais je prends exprès des choses ridicules, parce que les choses majeures sont un peu pathétiques, mais les choses ridicules, quand on vous dit, à la télé, ou la radio, vous avez 30 secondes pour répondre, je trouve ça inouï, que le type se prête à répondre, se prête à répondre, je dis, salut, salut, j'ai 30 secondes, et bien vous, vous avez tout le temps, vous, bon, et on se barre, bon, et on se barre, bon, on m'a dit, ce serait très important, vous savez, si on réussissait à écrire une histoire de l'écoute, bon, avec sa scansion, je ne sais pas ce que c'est qu'écouter aujourd'hui, moi, mais je sens, c'est mon flair, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, et si on le rate, on va rater l'époque, parce que l'époque, elle est faite de... bon, alors, l'écoute, l'écoute, je dirais, professorale, un peu vieillie, bon, l'écoute médiatique, oh là là, bon, l'écoute, il y a une nouvelle écoute en 1933 en Allemagne, oh là là, oh là là, cette écoute-là, surtout quand elle rentre en résonance avec un soutien, un support qui s'appelle le peuple, ça fait mal là, bon, mais il est indiscutable qu'en 1933 en Allemagne, il y a une nouvelle écoute, qui n'est plus l'écoute démocratique, qui est l'écoute unanime, bon, et si on, alors, je ne sais pas du tout, je n'ai même pas les éléments pour faire l'analyse de ça, mais je trouve qu'il y aurait quelque chose de formidable à analyser une histoire de l'écoute, d'abord ça, bon, pourquoi je dis l'écoute ? Parce que j'ai choisi le mot entendement, dans entendement, il y a entendre, quand même, il y a entendre, bon, l'entendement c'est quand même quelque chose où il faut quand même impliquer entendre, bon, bon, entendez-vous monsieur ? disent les gens du 17ème, ils sont merveilleux, entendez-vous, ça veut dire comprenez-vous, bon, bon, alors, deuxièmement, je crois que, une nouvelle époque naît quand une individualité qui parle, une grande individualité qui parle, et qu'on ne comprend pas nécessairement, commence à proposer ses propres conjectures, autrement dit, un précurseur, bon, j'ai envie de vous parler un peu longuement, de Nietzsche, pas de n'importe quoi, le Nietzsche en général, du guet savoir, le guet savoir, c'est un extraordinaire changeur, changement d'entendement, ah vous, vous pensez plus pareil, vous pensez plus pareil, il n'y a plus de différence entre danser, la musique, etc., c'est formidable, bon, mais pour ça, pour ça, il y a quelque chose, chez Nietzsche, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il se vit, intensément, comme un précurseur, qu'on est en train de ne pas comprendre, c'est pourquoi, toutes les lignes, quasiment, il répète cette chose, insupportable évidemment, si vous saviez combien je suis génial, si vous vous aperceviez, la profondeur de ce que je dis, les lecteurs de Nietzsche reconnaissent tout de suite, si vous saviez combien je suis une exception, si vous saviez combien je ne suis pas comme les autres, bon, on se dit, mais c'est un adulte de 18 ans, il faut qu'il se calme, bon, mais pas du tout, pas du tout, il a compris, il a compris que, il y a quelque chose qui est important, c'est que, dans l'accord général, il faut une dissonance majeure, et que le porteur de cette dissonance, ne sache pas nécessairement, c'est pas ce qu'il porte, c'est pas ce qu'il porte, bon, quand on relit aujourd'hui, les fragments de, du guet, pas du guet savoir, les fragments de la bonté de puissance, on se dit, mais cet homme, mais quelle puissance d'anticipation, mais comment a-t-il pu, moi je suis frappé par ça, comment a-t-il pu penser ça, sur la démocratie, sur le devenir de l'Europe, sur des choses comme ça, qui sont des choses très, qui sont de notre quotidien, bon, sur le rapport de l'homme et de la femme, sur l'art, sur tout ça, bon, c'est formidable, c'est formidable, bon, alors, avec cette permanente, comment je dirais, chose insupportable, qui est, si vous saviez combien je suis génial, bon, alors, on croit, longtemps j'ai cru que c'était un sale gosse, un type qui la ramène, bon, et pas du tout, je compris il y a peu de temps, que c'était indispensable, si il voulait préserver en lui, l'énergie du précurseur, c'est-à-dire celui qui n'est pas compris, et quand il dit, on ne me comprend pas, on ne comprendra pas, c'est pas une vanité de type qui est écrit obscurément, c'est parce qu'il sait, qu'il est indispensable, qu'il parle pour plus tard, il parle pour plus tard, comme Salah, il parle pour plus tard, et donc, il faut qu'il y ait, un nouvel entendement doit contenir, une dimension de précurseur, c'est-à-dire, d'obscurité, d'obscurité, annonciatrice, bon, une troisième chose, qui est que, l'entendement ça partage, hein, j'ai remarqué, noir et blanc, c'est le plus mauvais partage que peut faire l'entendement, hein, blanc là, noir là, ça c'est, tout le monde peut le faire, bon, vous avez remarqué, combien il est difficile aujourd'hui de faire des partages, comment vous partagez l'humanité vous aujourd'hui ? Hein ? Nord, Sud, Est, Ouest, bon, religieux par religieux, allez, je m'engage dans des bêtises, bon, des bêtises, mais des choses que je ne veux pas dire ici, parce que ce n'est pas la peine, tout le monde s'en charge, bon, mais, il est évident que l'entendement est la faculté des partages, et plus le partage est difficile, plus il est intéressant, le partage qui ne partage pas, pas vraiment, le partage qui laisse un divi du partagé, le partage qu'on ne discerne pas bien, est essentiel, bon, il est essentiel, bon, et, par exemple, il y a eu une époque, l'entendement des années 45, j'ai souvent parlé de l'année 45, parce qu'elle m'a intéressé cette année-là, bon, il y a un nouvel entendement, sur les décombres de l'Europe, il y a un nouvel entendement, qui naît, immédiatement, bon, alors, toutes les voix se sont tuées, bon, il n'y a plus d'écoute, qu'est-ce qu'on, il n'y a plus rien à écouter, il n'y a plus rien à écouter, bon, il fallait se taire pendant un moment, il n'y a plus rien à écouter, bon, comment voulez-vous écouter quelque chose, je me rappelle avoir lu le compte-rendu de la première fois au Führtswängler à rejouer en Allemagne, et c'était impressionnant, impressionnant, les Allemands ne savaient pas comment écouter, les Allemands, les Allemands les plus importants, les plus intéressants, ne savaient pas comment écouter, est-ce qu'on pouvait écouter, je ne sais pas ce que c'était, c'était du Beethoven, je ne sais pas, bon, comment on pouvait écouter du Beethoven en 45 en Allemagne, bon, inécoutable, et pas inécoutable physiquement, mais inécoutable parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être écouté, bon, alors, l'année 45, elle est comme ça, elle est, bon, il n'y a plus, il n'y a plus de précurseurs en 45, il n'y a plus de précurseurs, où est-ce qu'ils sont les précurseurs, bon, vous allez me dire, le parti communiste le dit, si, il y a des précurseurs, c'est Staline, bon, bon, mais seulement il y a un partage terrible qui est fait là, le partage, le partage d'entendement, est-ouest, bloc, toc, mur, comment on appelle ça déjà, comment on appelle ça, rideau de fer, voilà, rideau de fer, bon, et puis, il y a une dernière affaire, qui est, et vous avez l'entendement complet là, un nouvel entendement, autrement dit, si vous avez, une écoute indécise, c'est-à-dire, qui ne sait pas ce que c'est très bien qu'écouter, si vous avez, une indécision sur qui est porteur de quelque chose d'important, alors, mais, il est porteur de non clair, bon, c'est très difficile de savoir ça, qui est porteur de quelque chose d'important et non clair, si vous avez, un, je dirais, un nouveau partage, bon, comme on dit, le partage est devenu plus difficile, bon, la chute du mur de Berlin, c'est, euh, quelque chose qui perturbe le partage, mais, les partages se sont reconstitués, ils se reconstituent tout de suite, les partages, donc, c'est très difficile de laisser les partages, les partages fluents, bon, euh, quand, euh, Deleuze parlait de flux, c'est qu'il voulait éviter à tout prix qu'il y ait du partage, bon, parce qu'on ne peut pas, c'est difficile de partager des flux, bon, le, le, bon, parce que le partage, c'est ce qui vous met, euh, ensemble, hein, mais qui divise aussi, donc ça a les deux, les deux propriétés, hein, et puis il y a une troisième affaire, une quatrième, pardon, qui fait la, je dirais, la, la complétude, à peu près, de la, de, 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 de cet entendement, c'est que, euh, il faut qu'apparaisse une nouvelle pierre de touche de l'évidence, autrement dit, ce qui est évident, il faudrait, ça, ça, bon, il y a un livre, il y a un traité de l'évidence de Fernando Gilles, mais il n'y a pas du tout une histoire de l'évidence, bon, une histoire, c'est-à-dire que, moi, je serais très intéressé par le fait que, euh, qu'est-ce que, comment ça se fait que, euh, ce qui est évident à une époque ne l'est plus du tout après, bon, et que la pierre de touche de l'évidence n'est plus la même, bon, euh, il est, il est certain que, c'est pas parce qu'on a vu, nous, aujourd'hui, que c'est une, on a une pierre de touche de l'évidence, la perception n'est pas une pierre de touche de l'évidence, puisqu'on vous fabrique des simulacres, des semblants, des, bon, vous entendez, comment, aujourd'hui, partager entre l'authentique et le simulacre, le vrai et le faux, partage difficile, bon, entre ce qui est, bon, comment diviser entre, je sais pas, moi, l'original et la copie, hein, est-ce que c'est grave d'avoir une copie, bon, alors, là, c'est un partage, et en même temps, vous avez une pierre de touche, c'est que, nous sommes beaucoup moins, sauf les spéculateurs, sont beaucoup moins sensibles, à la pierre de touche de l'originalité, ou du en personne, encore que c'est pas tout à fait vrai, il faut parfois, dans certaines attitudes, avoir touché certaines choses, pour avoir la preuve, la garantie, bon, autrement dit, quand le Christ dit à Thomas, viens et touche, il instaure, une, comment, une époque, de, je dirais, de la pierre de touche, qui ne durera pas longtemps, parce qu'on ne pourra pas toucher longtemps le Christ, après terminer, donc, Thomas m'intéresse, le Thomas, l'incroyant, m'intéresse, parce qu'il marque la fin, d'une époque, où on peut toucher le Christ, ah bah oui, il est là, il est bien là, une époque où on ne peut plus le toucher, terminer, et par conséquent, il faut complètement modifier la pierre de touche de l'évidence, ça s'appelle la foi, la pierre de touche de l'évidence, bon, je n'en sais rien, bon, alors, la semaine prochaine, je vais essayer de construire, avec ces quatre pôles là, l'entendement qui correspond à ce que les Grecs avaient, dans leur sérénité joyeuse, laissé en rade, nous, nous sommes obligés, c'est quand même curieux, nous sommes obligés d'être soucieux, de l'unité, c'est un reste, sans doute, un mauvais reste, on a toujours des mauvais restes, un mauvais reste de notre esprit de système, qui vient quand même du 19ème siècle, on a du mal, bien que, pour déclare, les systèmes sont finis, dès qu'on veut un peu plus, un peu trop d'unité, on veut du système, ça c'est sûr, on veut du système, bon, et si on pouvait avoir un système de ces quatre affaires, on serait très content, bon, je me garderais bien de présenter ça comme système, je voudrais le garder comme, précisément, configuration, c'est-à-dire, où les pôles sont reliés, mais avec un rapport assez faible, bon, alors, je continue, bon, pour plus tard, ça aussi, bon, je l'ai dit, mais je le dis, le changement d'époque, est évidemment, un moment de recrudescence, de philosophie, bon, une époque, j'appelle époque, quand tous les rythmes, ont un air de famille, tous les rythmes, quels que ce soit des rythmes musicaux, ou non musicaux, ils ont un air de famille, ça fait une époque, hein, bon, alors, bon, alors, bon, je passe, donc ça, je le vois pour plus tard, voilà, alors, je vais amorcer, ce qui est, le plus délicat, et qui est, que, tout ça, serait très bien, s'il y avait, le calme, que les grecs, avaient assuré, par, une, minimis, ils avaient minimisé, quand même, les forces de perturbation, bon, et ils les avaient localisés dans un certain nombre de genres littéraires et le théâtre, par exemple, c'est un genre où ils localisent la perturbation, bon, mais, ce qui caractérise les, bon, après, il y aura les épicuriens et la question du Klinameng, j'y reviendrai plus tard, bon, mais la question qui est par derrière et qui m'occupe, c'est pourquoi quelque chose qui commence plutôt bien se poursuit plutôt mal, ça, cette règle, elle vous dirait, elle n'est pas vraie, ben, elle est souvent, elle est souvent vérifiée, bon, à savoir, ceux qui s'amorcent avec une espèce de jubilation déchante, déchante pour des tas de rencontres, parce que la rencontre avec l'exécution, avec le réel, ça, c'est un peu décevant, parfois, bon, je vous disais, la semaine dernière, je crois que Heidegger avait été l'un des tout premiers, quand même, à dire que la déviation, les Grecs, pour lui, les Grecs sont eux-mêmes pris dans une déviation, et cette déviation, elle est antérieure à eux, à eux-mêmes, mais pas chez d'autres, elle est chez les Grecs, antérieure aux Grecs, bon, donc, je ne vais pas entrer là-dedans, mais, tout de suite, mais je voudrais invoquer une affaire qui me préoccupe, c'est que l'entendement métaphysique, ou bien l'entendement contemporain, c'est-à-dire avec écoute, le sens du précurseur, le sens du partage, qu'est-ce qui fait Pierre de Touche, bon, comme on dit, il est évident que le numérique, je ne comprends rien, oblige à une nouvelle pierre de Touche de l'évidence, bon, est-ce que vous avez vu ? Ben non, je n'ai pas vu, bon, est-ce que c'est, est-ce qu'on peut invalider ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui ? Non, pas tout à fait, bon, on est informé, mais on n'a pas vu, bon, alors, l'entendement métaphysique, en équilibre, qu'il soit grec, c'est-à-dire celui dans mon dos, ou qu'il soit le contemporain, manque encore de quelque chose, quelque chose qui lui, c'est-à-dire il manque de vie, comme disait Hegel, l'entendement manque de vie, et il faut une cinquième composante, cette cinquième composante, c'est une force évrente, qui vient percuter tout ça, alors je vais un peu parler de cette, bon, une cinquième composante, elle peut soit venir du dehors, et faire ça, vous voyez, paf, elle traverse tout ça, et elle met, elle met du désordre, elle fait une espèce de perturbation majeure, à travers tout, ou bien, elle provient du dedans, je vais un peu effacer, parce qu'on ne voit plus rien, bon, ce truc-là, cette espèce de traversée, ça s'appelle l'événement, et Reignis, pour les germanistes, c'est important, c'est l'événement, c'est-à-dire ce qui, précisément, n'appartient pas à la configuration, et qui vient perturber, bon, ou bien là, il peut y avoir, donc ça vient du dehors, ça, et le dehors d'ici, vous appelez le par ailleurs, hein, bon, par exemple, tout ce qui est à l'intérieur de ça, est régi par le par-soi, la philosophie, c'est le règne du par-soi, autrement dit, le par-soi exclut qu'on pose trop de questions, pourquoi l'origine, c'est l'origine, pourquoi la fin, vous savez, parce que c'est la fin, bon, en revanche, le par ailleurs, c'est ce qui n'est pas du tout, entamé, entaché, touché par la philo, vous allez me dire, comment c'est possible ça, bah oui, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est du par ailleurs, ça vient culbuter beaucoup de choses, ça culbute, si vous n'êtes pas content, tant pis, à vous de comprendre, plutôt, que d'être pas content, bon, alors il y a, mon avis, deux possibilités, ou bien, l'entendement, il faut qu'il éclate un petit peu l'entendement, sinon ça ne va pas, si on veut rendre possible, un nouvel entendement, parce qu'on ne va pas s'arrêter à l'entendement d'aujourd'hui, il faut quand même laisser ouverte, la possibilité d'autres entendements, c'est-à-dire d'autres façons de stabiliser, de façon temporaire, le plus stable de chaque époque, puisque une époque, c'est quand même là où les oppositions sont les plus stables, bon, une époque, si elles sont plus stables du tout, on change d'époque, bon, donc une époque, c'est quand même, c'est quand même à la fois, il se passe des choses, mais il se passe des choses quand même avec de l'homogène, qui fait époque précisément, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement, ou bien alors, si vous voulez, ça, ça va éclater comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, bon, alors je voudrais parler un peu de ce que j'appelle, ça fait un peu, un peu ésotérique la force, je le sais très bien, bon, vous allez me dire, je pourrais aussi bien l'appeler le souffle, bref, le souffle qui vient, le souffle, souffle, il veut, paroles évangéliques, bon, je pourrais l'appeler la nécessité, comme les grecs, autrement dit, la nécessité, elle ne plie pas, si vous n'êtes pas content, tant pis, implacable, la nécessité, bon, j'aurais pu l'appeler l'esprit, hein, ça traverse l'entendement, l'esprit, il s'en tape, lui, du fondement, tout ça, il traverse, bon, j'aurais pu l'appeler l'élan vital, bon, autrement dit, il y a des tas de noms, chaque philosophe, je crois que chaque philosophe, a sa façon de nommer, de nommer, euh, cette force, alors pourquoi, moi, moi je préfère la force, comme ça, c'est par, par une sorte de goût, de goût, un peu, un peu, parce que j'aime bien Nietzsche, bon, et que Nietzsche dirait plutôt, force, bon, mais par exemple, euh, les, les marxistes, avaient capturé cette force, sous le nom de contradiction, et, l'ayant capturé, ils avaient réussi à la mettre au service de l'entendement, du coup, l'entendement était devenu dialectique, c'est-à-dire qu'il fallait que l'entendement se plie à ce que c'est qu'une contradiction, qui faisait dire à quelqu'un de la famille qui était parti communiste, ce qui est vrai un jour devient faux le lendemain, et ce qui est faux hier est vrai aujourd'hui, bon, ça ne se discutait pas ça, c'était, c'était un, un axiome de base, hein, si on se cramponnait à la vérité d'hier, on était vraiment un unuche, bon, c'est-à-dire qu'on n'était pas dialecticien, bon, euh, alors, euh, je, je voudrais un peu, euh, commencer à, euh, parler de cette cinquième composante, l'histoire de la cinquième composante, bon, ou bien c'est une force qui est localisée entre les pôles, localisée entre les pôles, et, euh, elle fait exploser la configuration, ou bien, elle est libre et illocalisée, comme dans la flèche là, qui traverse tout, est libre et illocalisée, elle traverse et bouscule la configuration, alors, euh, évidemment, vous voyez bien qu'il y a, entre, ce que j'appelle un entendement, c'est-à-dire, les règles de stabilité, pour chaque époque, de quelques significations qui font, qui sont, qui sont, qui sont reliées entre elles, qui sont, qui sont reliées, hein, pas plus que reliées, bon, elles font pas système, elles sont reliées, bon, et puis, la force qui, qui, qui bouleverse tout, qui fait tout sauter, vous avez un antagonisme, bon, il y a d'ailleurs un chapitre de la technologie de l'esprit qui s'appelle force et entendement, bon, euh, c'est évidemment décisif, alors, ce que je voudrais, c'est, évidemment, parler un peu de cette force, je la, alors, je lui donne quelques caractères, elle est, errante, c'est-à-dire, vous pouvez pas la signer, elle, elle se manifeste quand elle veut, elle est inassignable, donc, hein, elle est anonyme, anonyme, elle, elle a pas de nom, si, si, tu lui donnes un nom, en ce sens-là, elle est pas grecque, je lui donne un nom, parce qu'il faut bien la nommer, mais, moi, je suis aussi bien, bon, il faut aussi bien la nommer, la nécessité, ça, ça pourrait être très bien, la nécessité, bon, comme on dit, euh, la nécessité traverse, euh, quand on est spinoziste, la, la nécessité traverse la vie, si vous savez pas vous mettre du côté de la nécessité, vous serez broyé, si vous savez vous mettre du côté de la nécessité, vous serez heureux comme un, comme tout, vous serez heureux, c'est vrai, mais si on sait, euh, bon, je, je me souviens, euh, quand j'étais, à la fac, et qu'il fallait distribuer des exposés, c'était pas, ils se précipitaient, ils se précipitaient pas, les étudiants, bon, ils se précipitaient pas, bon, je le disais, écoutez, soyez spinoziste, celui qui va se désigner, se désignera librement, et donc, il va, il va être dans le processus de la liberté, si j'en désigne un, en lui disant, c'est vous qui ferai l'exposé, eh bien, lui, il va, il va faire comme une nécessité, et s'il avait su se désigner par lui-même, il aurait converti en lui-même, la nécessité en liberté, bon, ça, c'est spinoza, c'est, 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 c'est génial, bon, ça suffit d'un changement d'attitude, d'un rien, et vous devenez, et vous devenez libre, il suffit, il suffit de ne pas s'être laissé embarqué par la pesanteur du système, qui est que, on espère, on espère y échapper, on se dit, c'est peut-être pas moi qui vais être désigné, bêtise, mauvais résultat, mauvais raisonnement, si c'est lui, pas de peau, eh oui, alors, euh, disons, euh, elle est anonyme, elle est sans provenance, je ne peux pas dire, pas dire d'où elle vient, parce que si je dis d'où elle vient, on repart dans l'origine, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne le sais pas plus, euh, vous, comment, vous et moi, on ne le sait pas bien, mais, euh, on pourrait aussi bien l'appeler le temps, vous savez, on pourrait aussi bien l'appeler le temps, cette, cette, cette force-là, bon, vous ne pouvez pas plier, vous ne pouvez pas la faire plier, elle est inflexible, inflexible, bon, elle est polymorphe, on va dire, elle prend toutes les formes qu'elle veut, bon, elle est portée par l'un, puis par l'autre, de temps en temps, comme on me dit, l'esprit souffle où il veut, hein, bon, alors, je continue, bon, euh, il est évident que, comme je vous disais, j'ai encore quelques prédicats à donner, bon, quelques prédicats à donner, qui, qui, qui font comprendre ce que je veux dire, euh, bon, elle est indifférente, c'est-à-dire, elle, elle est en dehors du bien et du mal, elle est ni bonne ni mauvaise, hein, elle est indifférente, si vous n'êtes pas touché par elle, si vous, si vous croyez, qu'il est bon de ne pas être touché par elle, euh, comme on est touché par la grâce, vous ne comptez pas, vous ne comptez pas, autrement dit, euh, il faut avoir été touché par cette force, qui vous, qui fera de vous, soit un fou, soit un malade, soit un criminel, soit un grand artiste, soit, je ne sais pas, euh, mais si vous n'avez pas été touché, comme on est touché par la grâce, si vous avez cru qu'il était malin, d'éviter ça, vous serez d'une, d'effroyable neutralité, bon, elle est aussi bien là que là, elle est simultanément en plusieurs lieux, elle est imprédicable, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas lui donner des prédicats propres, de temps en temps, je me demande si Lacan, quand il parle de la chose, ne parle pas de ça aussi, bon, elle est paradoxale au carré, c'est-à-dire que, elle est plus paradoxale que le paradoxe, bon, bon, mais, elle est ironique, elle est ironique, elle est scandaleuse, elle a tous les prédicats irrecevables, bon, et même si, et puis, est-ce qu'elle est votre adversaire, ou non, ce serait trop simple, elle est parfois votre allié, à vous de savoir vous mettre du côté du temps ou de la force, bon, d'attention, pas vous mettre, pas vous ranger comme un naïf du côté de la force, au sens où on peut l'entendre au premier degré, savoir comprendre ce que c'est qu'une force qui vous traverse, bon, et qui vous fait vivre, et qui vous fait vivre, bon, vous allez me dire, c'est un produit de votre tête, ben, oui et non, oui et non, bon, vous allez me dire, c'est une hypostase, bon, une hypostase, c'est-à-dire une fiction de papier, hein, oui et non, autrement dit, comment dit, les effets sont terriblement positifs, les effets de cette force, ils sont terriblement positifs, autrement dit, ce qui m'intéressera, c'est de voir comment cette force, qui vient déranger l'entendement, lequel entendement est ce qui se dérange le moins, on ne peut pas déranger facilement l'entendement, ou bien c'est le bordel complet, c'est le désordre absolu, bon, on ne peut pas, bon, l'entendement est très, comme disait Hegel, à propos d'un certain mathématicien Lambert, il a l'entendement en dur, celui-là, bon, c'est-à-dire, c'était une critique pour lui, critique, l'entendement en dur, bon, il ne voulait pas plier cet imbécile, bon, il ne voulait pas plier, Hegel lui disait, mais non, je ne sais pas qu'il avait raison, il ne sait rien, bon, bon, alors, et puis surtout, elle est indifférente, à savoir si elle instaure ou si elle détruit, bon, pareil pour elle, pareil, instaurer, détruire, ce sont des phases, ce sont des phases, sachez attendre, et ça repassera, bon, et puis, elle est irrésistible, c'est-à-dire que, on ne peut pas y résister, bon, alors, si on veut, on est caché, alors, cette force, je le disais, les marxistes l'avaient capturée sous le nom de contradiction, c'est un des noms, bon, la contradiction, elle était à la fois partout, 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 il y avait la principale, la secondaire, on a appris tout ça, c'était de la vulgate, bon, elle, construisait, détruisait, mais elle était devenue emblématique, et donc figée, et par conséquent, elle a perdu de sa force, elle a perdu de sa force, bon, il y a quelqu'un qui, quand Nietzsche parle de volonté de puissance, je pense qu'il a ça en tête, à savoir, cette force, qui traverse la musique, qui traverse l'art, qui traverse la politique, qui traverse la vie, psychique, qui fait aussi bien les fous que les génies, que les gens censés, bon, mais ça n'a pas d'importance, elle est indifférente, elle est indifférente à ça, bon, et il faut, c'était une grande, une grande sagesse, dit Nietzsche, dans précisément, le guet savoir, que, de se ranger du côté de la volonté de puissance, et, de, de dire, elle fait ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle fait, évidemment, elle ne, elle dérange, elle dérègle le jugement, vous ne savez pas très bien comment juger, d'ailleurs, comment, comment a-t-on jugé Nietzsche, comment le juger, qu'est-ce que juger, qu'est-ce que juger, là, ça va être très difficile, bon, alors, chaque grand philosophe, je dirais, a, a essayé, a essayé, de donner son nom, son nom, à cette force, qui vient déranger l'entendement, chez Bergson, qui est un homme paisible, c'est un homme paisible, c'est un homme du monde, c'est un homme qui n'aime pas les éclats, c'est un diplomate, c'est un homme qui, il ne voulait pas d'interview, et il disait, monsieur Bergson, quand on lui proposait, il y avait une carte préparée, d'avance, monsieur Bergson ne donne pas d'interview, voilà, il s'appelait lui-même monsieur Bergson, et puis, il était très résolu, néanmoins, très, très, très résolu, très résolu, mais très poli, bon, c'était un leibitien, comme tous les, bon, à savoir, il savait que, les problèmes se résolvent, non pas dans la confrontation, comme ça, mais dans la diplomatie, et que, en sachant s'y prendre, on fait dépérir un problème, le problème étant, pour Bergson, de faire dépérir les problèmes, et l'élan vital, fait dépérir les problèmes, et il n'y a plus de problème, alors, il n'y a plus de philo, alors, de même dire, mais non, parce qu'on s'est trompé, on a cru que la philo, c'était, c'était les apories, et que c'était les blocages, la philo, c'est la vie, c'est la vie qui invente, dans tous les coins, et on s'est trompé complètement, on a fait de la philo, ce qui, précisément, est partout, aporie, 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 on ne peut plus avancer, bon, et on se dit, au poil, ben non, c'est une erreur, ça, il faut quand même avoir une corruption, une perverse, parce qu'il y a des corruptions de l'entendement, si je parlerai peut-être de ça aussi, des corruptions de l'entendement, qui sont de prendre, des, disons, des bévues, pour des solutions, ça, c'est quand même une bêtise, hein, alors, c'est quand même étrange que les philosophes, qui devraient être en éveil, quand même, un peu plus que d'autres, bon, sont les premiers à prendre, euh, les, pour des solutions, et des solutions intéressantes, les plus grosses bévues, bon, ça, ça m'a toujours intéressé, bon, et, des fois, c'est plus qu'une bévue, bon, euh, et puis, euh, il y a encore un, un point, euh, bon, je dis, je disais que cette force, je l'appelle cette force, hein, parce que c'est un nom, qui suggère, que ça, ça culbute pas mal, ça culbute pas mal, c'est vrai que, ça chamboule pas mal, c'est vrai que, mais, le temps s'en charge, hein, le temps s'en charge, le temps, c'est pas le chronomètre qui passe, hein, le temps, c'est l'énergie, qui fait que, euh, ça se diffracte, c'est imprévisible, ça va dans plusieurs directions, c'est non qualifiable, euh, c'est, etc, etc, bon, et pour le coup, les grecs ne pouvaient pas penser vraiment le temps, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une chose qui ne serait ce, qui n'était pas nouée à une disabilité, ce que je disais au début, quand on dit, la, la, comment, la limite des grecs, l'immense limite des grecs, c'est si on peut dire ça, quand même, il faut quand même, de temps en temps, il faut cesser de faire l'éloge permanent, bon, l'immense limite des grecs, c'est de ne pas avoir, donner vraiment de statut, à ceux qui ne se laissent pas dire, or, quand on est lecteur de Beckett, on a affaire, cacha, des choses qui sont rétives à se laisser dire, qui n'ont pas la, la passibilité de se laisser dire, qui ne sont pas là, en, en attente d'être dites, qui s'en vont, qui, bon, alors, quelle heure il est là, il est 42, je vais, dans 3 minutes, je m'arrête, parce que, ça va, bon, alors, cette force, est, le vrai corréla de l'entendement, et, je dirais que, la, la philo, la philo, elle n'est que le jeu, J-E-U, et là, je suis Nietzschéen à fond, la philo n'est que le jeu, mais perpétuel, permanent, il a tout le temps lieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, entre, l'action de la force, qui fait des pieds, et qui fait des pieds, pour le meilleur, comme pour le pire, hein, bon, l'action de la force, et, le cadrage de l'entendement, qui est toujours lui, avec, un temps de retard, c'est-à-dire que, on accueille le temps, avec l'entendement d'avant, le temps est en avant, sur l'entendement, ce qui fait que, évidemment, ça ne colle pas bien, et, il sera intéressant, de se demander, pourquoi, le, je dirais, l'action de la force, va un peu plus vite, va un peu plus vite, que l'entendement, il ne faudrait pas retrouver, ici, une affaire éléaste, parce que, ce serait embêtant, comme tout, ça, si on refourgue, cette affaire éléaste, c'est, il y a, deux trucs, dont il faut se méfier, en philo, il y a deux dangers, majeurs, c'est de, se retrouver coincé, dans une situation, éléaste, c'est-à-dire, où, il y a un conflit, entre la signification, et le mouvement, c'est-à-dire que, je vais au cinéma, non, parce qu'il faut, pour aller au cinéma, il faut, cinéma, c'est la signification, aller, c'est le verbe, c'est le mouvement, pour aller, il faut, il faut d'abord, faire la moitié du chemin, puis la moitié du chemin, puis la moitié du chemin, puis on n'y va jamais au cinéma, bon, donc, il y a un conflit, ça, vous connaissez ça, bon, Achille et la Tortue, bon, eh bien, Bergson, le malin Bergson, on n'a jamais dit combien il était malicieux, Bergson, ça se voit dans ses yeux, bon, il est malin, mais il ne fait pas comme ça, bon, il ne fait pas, il ne le ramène pas, mais, donc, il savait qu'il y avait ça, qui était menaçant, et puis il y a une deuxième chose qui menace, qui est la sophistique, à savoir que, je vais vous le présenter, sur un jour, sur un jour, très simple, et vous comprendrez que, c'est vrai, on se demande, quelle importance ça, quelle importance ça, que ce soit, une pseudo-vertu, si elle a l'effet d'une vraie vertu, est-ce que c'est grave, que ce soit une pseudo-justice, si elle a l'effet de la justice, de l'authentique justice, Platon mettra toute son énergie, à dire, qu'il est décisif, de se débarrasser, de la pseudo-vertu, de la pseudo-justice, pour avoir affaire à l'authentique, mais, les sophistes ont toujours là pour dire, mais la différence, où est-ce qu'elle est ? Alors, je crois avoir perçu que la différence, Platon la mettait du côté de la fécondité de l'authentique, et de la stérilité de l'inauthentique, mais c'est à voir ça, c'est à voir, c'est à voir, mais partout, partout, moi, moi je suis, bon, quelle importance ça a si le semblant, le simulacre, le pseudo, obtient le même bénéfice que l'authentique ? Quand un homme d'État obtient un résultat, il a joué son rôle d'homme d'État, bon, et on ne se demande pas si c'est un authentique ou pas un authentique, bon, alors, quand on s'est dépatouillé de ces deux accidents, qui sont la sophistique et l'éléatisme, on peut un peu avancer, parce que je redoute qu'il, vous savez, les choses trappent, reviennent toujours dans votre dos, je sais qu'il y en a deux, qui sont dans mon dos, là, qui ne vont pas me lâcher, ils sont à mes basques, ils sont à mes basques, comme ils sont aux basques de tous les philosophes, à savoir l'éléatisme, vous n'y arriverez pas, parce qu'il faut encore parcourir un petit peu, alors, c'est contre l'éléatisme, là, que, comment, Wittgenstein dit, la solution, elle est déjà là, alors que vous la cherchez encore, crétin, bon, et bien oui, parce que sinon, sinon, vous courez après, comme ça, comme ça, comme ça, alors, Aïdéguer avait une solution, lui, c'était qu'il prenait deux hérissons, un mâle et une femelle, il mettait le hérisson au départ, et puis la hérissonne à l'arrivée, et puis, le lièvre, il trouvait un hérisson au départ, et un hérisson à l'arrivée, bon, mais, bon, ça, c'est connu, hein, et, c'était le yotard, qui disait, oui, mais Aïdéguer, il n'était pas bon dans la différence des sexes, c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai, bon, et puis, donc, la philo n'est que le jeu, J-E-U, permanent, entre la force qui l'emporte un petit peu, et la force, elle va utiliser, évidemment, l'éléatisme et la sophistique, et l'entendement, qui, lui, il va se cramponner, il va essayer de se tenir à sa stabilité, puisqu'il est, il est par définition, par définition, c'est ça que veut dire l'entendement, la configuration des déterminations les plus stables d'une époque. J'arrête. A la semaine prochaine, si vous le voulez bien.